Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est l'ordre d'état avec vous, on est mardi, ici à Montréal il fait froid, aïe aïe aïe, j'en ai marre de ce froid pour de vrai, j'ai hâte à la plage, au soleil, 30 degrés, 45 degrés, mais bon, donc aujourd'hui, vraiment il y a trop de nouvelles autour de XRP, trop de nouvelles autour de Ripple, c'est très chaud, dans le sens c'est positif, c'est très très bien, les choses avancent, sinon le market aujourd'hui il est down, XRP à 33 sous, donc au lieu de paniquer, au lieu de pleurer, au lieu d'être triste, au lieu de je sais pas quoi, c'est le moment d'acheter, c'est le moment de remplir les sacs, un peu plus, si on a de l'argent de côté, et voilà, bien sûr si on croit à notre investissement bien sûr, donc sans perdre beaucoup de temps, on va commencer, aujourd'hui le XRP à 33 sous, toujours en dollars canadiens. Le market cap, 15 milliards, une baisse de 5,58%, le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une baisse de 4,58%, et le sole costing supply, toujours 45 milliards de XRP en circulation. Le market cap, on parle de 1 trilliard, 187 milliards, donc il y a eu comme un bon 200 milliards qui est sorti du space, je pense, et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 175 milliards, et la BTC dominance, 63.2%, ok ? Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais juste mentionner que j'ai deux groupes communautaires, un groupe communautaire sur Telegram, et un autre groupe communautaire sur Discord, la seule différence c'est que celui sur Telegram, il est en anglais, et celui sur Discord, il est en français. Et les deux liens sont en dessous de la vidéo, donc joignez-vous à nous, il y a beaucoup de personnes, en anglais, il y a beaucoup plus de personnes en anglais que dans le groupe en français, mais voilà, c'est deux mindsets différents, il y a beaucoup de personnes intelligentes dans les deux groupes, c'est incroyable les nouvelles qui atterrissent là-dedans, donc voilà, je vous invite à faire partie de ces deux groupes-là. Donc voilà, si vous êtes anglophone, je vous conseille le Telegram, si vous êtes plus francophone, je vous conseille le Discord, ok ? Donc, today, on parle de Flare, donc je sais que tout le monde stresse par rapport à ça, tout le monde, il y a de la confusion, il y a des doutes, il y a des gens qui disent, ouais, mais ça se peut que Flare va remplacer XRP, on ne comprend pas Flare, c'est quoi Flare, comment on peut gagner de l'argent avec Flare, etc. J'aimerais juste mettre les points sur les i, même moi, je suis un peu, je ne suis pas à 100%, donc je ne vais pas commencer à faire mon gourou sur Flare, ouais, ouais, je connais, je connais, je connais, mais je suis comme vous, je suis en train d'apprendre, donc j'apprends Day by Day, chaque jour, Crypto Area, Mikey B Fresh, je vous conseille ces deux personnes-là, ils sont vraiment, ils se mettent de l'avant pour aider la communauté à profiter de cet écosystème qui est en train de se mettre en place grâce à Flare Network. Donc, avant de lire l'article, moi, j'aimerais juste parler d'un truc. Flare Network, c'est une nouvelle plateforme des contrats intelligents, donc c'est comme un nouveau Ethereum, mais une nouvelle génération. Donc, Flare va ajouter une nouvelle utilité pour XRP. XRP va être intégré dans les smart contracts, donc un développeur peut travailler sur la plateforme d'Ethereum tout en étant payé par XRP. Donc, le résumé de tout ça, c'est vraiment Flare Network va créer de l'interopérabilité entre les blockchains, donc un développeur ou une institution financière ou une banque ou n'importe qui veut développer, puis qui veut créer, elle ne va pas connaître ou vivre les complications de chaque blockchain. Au contraire, ils vont juste utiliser les qualités de chaque blockchain et vu que les autres blockchains sont interopérables, donc le développeur pourra juste prendre tout ce qui est bien dans chaque blockchain. Et bien sûr, il sera payé par XRP parce que XRP, c'est le meilleur mode de paiement au lieu d'être payé par Ethereum ou je ne sais pas quoi, ça prend plus de gaz, ça prend plus de temps, blablabla. Donc, ça, c'est le résumé, bien sûr. Après, si vous voulez rentrer technique, voilà comment les choses marchent, etc., je vous invite de voir MikeyB Fresh, Crypto Area, d'ajouter sur Discord et Telegram, il y a des groupes sur Flare. Flare, c'est en anglais, bien sûr, donc c'est rempli de développeurs, c'est rempli de choses comme ça. Donc, ça va vous aider à comprendre et à comprendre et à comprendre. Maintenant, pour Flare, les gens qui avaient des XRP avant le 12 décembre dans une plateforme participante où ils ont fait leur propre claim avec leur ledger avant le 12 décembre, ces gens-là auront un 1 to 1 ratio des Flare bientôt entre Q1 et Q2 2021. Donc, entre maintenant et juin 2021. Mais on n'aura pas tous nos Flare, on aura seulement 15%. Donc, les gens qui vont recevoir leur Flare, ces gens-là, s'ils gardent leur Flare et ils ne les vendent pas, ils seront éligibles pour un deuxième airdrop. Et ce airdrop-là, c'est spécialement pour les Flare holders, Spark holders. Donc, ces gens-là vont recevoir un deuxième airdrop qui sera, je pense, si je ne me trompe pas, Deflare. Donc, c'est, je ne sais pas c'est quoi le terme Deflare, mais un autre asset qui sera utile dans l'écosystème, etc. Maintenant, grâce à la vidéo de MikeyB Fresh et grâce à CryptoAerie, ils veulent nous aider à profiter de cet écosystème. Pas juste en gardant nos XRP dans un ledger et voilà, ouais, 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 je participe. Non, 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 non. Ou garder Spark dans un wallet et ok, c'est bon, j'attends. Non. Donc, au lieu d'attendre, ils veulent nous faire participer en faisant quelques trucs, bien sûr. On n'a pas encore le script là. Même moi, je ne sais pas quoi faire. Mais c'est, on va faire des steps, on va faire des choses pour participer à l'écosystème. Donc, grâce à notre participation, l'écosystème va nous payer daily. On aura des rewards et on sera payé every day. On ne va pas perdre nos XRP, on ne va pas perdre nos Spark, au contraire. Mais c'est ça le résumé en tout ça. Donc, vraiment, s'il y aura deux types de personnes, les gens qui vont recevoir Flare, ils vont tout vendre. Voilà, merci, bonsoir, c'est de l'argent gratuit, yeah, 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 c'est fini. Mais lui, il va rester focusé juste sur XRP. Il y aura d'autres qui vont vouloir participer dans le game, dans le système. Parce que sur le long terme, grâce à ce système, grâce à Flare Network, qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place, on aura beaucoup plus d'argent. C'est aussi simple que ça, au lieu juste de rester les bras croisés à attendre. Ok ? Donc, on lit. Examen du réseau Flare, réseau de contrats intelligents pour XRP. En tant que troisième plus grande crypto-monnaie, la plupart des gens familiers avec l'espace ont entendu parler de Ripple et comprennent qu'il s'agit d'un réseau mondial de paiement et de change qui a été conçu pour remplacer le réseau bancaire SWIFT obsolète. Et bien que cela fonctionne très bien pour ce cadre d'utilisation spécifique, sinon il a montré une utilité limitée dans d'autres fonctions. Ça, on le sait déjà. Ripple veut remplacer SWIFT. Cela pourrait cependant être résolu car le réseau Flare a été créé dans le but d'améliorer l'utilité des jetons XRP. Donc, il y a plein de gens qui sont dans une confusion comme quoi, imagine Flare is the one, ce n'est pas XRP. Il faut arrêter de comparer tout le monde. Il faut arrêter de comparer tous les assets qui existent. Tous les assets que tu vois devant toi, il faut que tu arrêtes de les comparer. Chaque asset a une utilité. Chaque asset va servir à quelque chose. Oui, je te donne raison. Il y a 8000 cryptos dans le CoinMarketCap et ils disent tous qu'ils font la même chose. Oui, je te donne raison. C'est sûr, c'est difficile de filtrer, mais change ton mindset. Flare, c'est une compagnie qui n'est pas owned par Ripple, mais elle est supportée par Ripple. Flare Network, c'est une nouvelle génération de contrats intelligents. Donc, une nouvelle génération d'Ethereum. Donc, si tu veux comparer, compare Flare avec Ethereum. Ethereum, trop de complications. Après toutes ces années-là, 10 ans, 11 ans, il n'y a rien qui s'est amélioré. Donc, oui, Ethereum 2.0, je ne sais pas quand il va sortir, mais trop de complications. Toutes ces années-là, trop de gaz, les développeurs se plaignent, etc. Je ne suis pas un gars d'Ethereum, je ne vais pas parler technique. Mais cette nouvelle plateforme, cette nouvelle génération de contrats intelligents va intégrer et va rendre l'interopérabilité possible entre les blockchains. Donc, on voit déjà avec Litecoin, on voit Dodge, on voit maintenant avec XRP, etc. Donc, il ne faut pas les comparer. Au contraire, il faut comprendre c'est quoi l'utilité. Et là, on voit bien, ils sont en train de le dire eux-mêmes, le but d'améliorer l'utilité des jetons XRP en créant un réseau avec une capacité de contrats intelligents pour le jeton XRP. Pour être certain que les contrats intelligents ne sont pas ajoutés au réseau REPL, mais le seront sur le réseau FLARE. Donc, ce ne sera pas sur le réseau REPL, mais le réseau FLARE. Donc, FLARE, elle aura son propre réseau. Et ce réseau-là, et XRP sera dans ce réseau-là, qui sera utilisé comme mode de paiement dans les contrats intelligents, etc. OK? FLARE Network. Le réseau FLARE a également son propre jeton appelé SPARK, qui a récemment été mis à la disposition des détenteurs de XRP dans un parachutage qui a fait beaucoup de bruit dans la communauté REPL. C'est ce que je viens d'expliquer. On a eu le airdrop. Donc, j'espère que vous avez profité de ce airdrop-là. Sinon, écoutez, la seule chose que vous allez rater, c'est l'écosystème que je viens de vous expliquer. Gagner des FLARE, gagner d'autres assets grâce à FLARE, etc. Mais sinon, écoutez, vous avez des XRP toujours. Donc, votre but maintenant, focusser sur XRP, continuer à acheter des XRP. Et quand FLARE va être public, vous allez acheter FLARE publiquement, dans un exchange public, comme tout le monde. OK? Si tout cela semble intéressant, prenez quelque chose à boire et préparez-vous à en savoir plus sur le réseau FLARE. Qu'est-ce que FLARE? FLARE a été créé par Hugo Fillon et Sean Rowan afin de résoudre deux problèmes de base de la blockchain. Les 3-4 de la valeur des jetons publics de la blockchain ne peuvent pas être utilisés avec des contrats intelligents de manière sans confiance. C'est la question du besoin immédiat selon Fillon et Rowan. L'orientation prise pour tenter de mettre à l'échelle des réseaux de chaînes de blocs pourrait conduire à des problèmes futurs potentiels. Car de nombreux nouveaux réseaux abordent la mise à l'échelle par le biais d'un consensus de preuves d'enjeux ou d'une variante de celui-ci. Tous ces protocoles tirent la sécurité du réseau du jeton natif de la blockchain. Cela pose un problème à la fois immédiat et à long terme. Donc chaque blockchain a bien sûr sa currency. Blockchain de Bitcoin c'est BTC, Blockchain de Ethereum c'est Ether, Blockchain de Cardano c'est ADA, etc. Mais ce que je comprends bien c'est que tous ces protocoles tirent la sécurité du réseau du jeton natif de la blockchain. Donc c'est exactement comme on a dit avec les ledgers. Les ledgers des banques vont être interopérables avec le ledger, le XRP ledger. Donc le fait que le blockchain est juste lui genre un développeur rentre seulement sur ce blockchain et peut travailler seulement sur ce blockchain, ça complique les choses sur le long terme et sur les médias parce que le développeur pourra seulement utiliser juste ce qu'il y a dans ce blockchain. Mais grâce à Flare Network, ça te donne une panoplie de blockchain sur lesquelles tu peux travailler sans quitter un network. Donc c'est huge, c'est gros et c'est magnifique. Problème de preuves d'enjeux. Selon Flare, le problème le plus immédiat avec le consensus Proof of Stake est qu'il n'est pas correctement conçu pour permettre des utilisations alternatives en toute sécurité des jetons natifs. Comme nous le voyons avec l'explosion des plateformes DeFi, tout détenteur de jetons irrationnels capable d'augmenter le rendement de son jeton en fournissant des liquidités à un stablecoin le fera. Le problème est que cela éloigne les jetons du jalonnement et menace la sécurité du réseau. Ça c'est très technique pour moi, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans. Mais je vais mettre le lien de cet article, vous pouvez le lire et le relire en détail si vous êtes intéressé. A plus long terme, le problème potentiel vient de la possibilité qu'au fil du temps, la valeur d'un jeton de jalonnement n'augmente pas. Si cela se produit alors que le trafic réseau augmente, le réseau devient également de plus en plus dangereux. Alors qu'un jeton de valeur plus élevé est bon pour la sécurité du réseau et pour les investisseurs de jetons. Il est mauvais si nous voulons que la décentralisation devienne la norme pour faire des affaires. Ok, donc, comment Flair vise à résoudre ces problèmes ? Flair propose une nouvelle façon de faire évoluer les plateformes de contre-intelligence, c'est ce que je vous ai expliqué au début, sans lier la sécurité du réseau à la valeur du jeton. Bien que le réseau nécessite toujours un jeton natif pour dissuader le spam, ce jeton n'est aucun cas lié à la sécurité du réseau. Flair utilise le jeton Flair comme jeton natif et il est bien adapté pour permettre l'utilisation sans confiance de jetons complets non-turing avec des contrats intelligents. Donc, c'est cool. Donc, si je comprends bien, c'est que... Donc, Flair, elle propose une nouvelle... Parce que l'Ethereum, la Currency ETH, elle est connectée avec le Blockchain ETH. La Currency BTC, elle est connectée avec le Blockchain BTC. Donc, il peut avoir des complications de sécurité, etc. Maintenant, avec Flair, ce qu'elle propose, c'est que le jeton n'est plus lié à la sécurité du réseau. Voilà, c'est deux choses différentes. Et qu'un réseau peut être lié à plein de jetons différents qui viennent d'autres blockchains différents. Si je comprends bien. Peut-être que je suis wrong, mais j'essaye de comprendre. Mais j'ai compris la surface. J'ai compris le gros, la big picture. Tu comprends ? Donc, si je suis wrong, s'il vous plaît, mettez un commentaire pour me clarifier. Donc, Flair se nomme le premier réseau complet de Turing-Federated Byzantine Agreement. Il utilise le protocole de consensus Avalanche qui a été adapté au consensus FBA. L'avantage utilisé FBA réside dans sa capacité à assurer la sécurité du réseau, sans compter sur des incitations économiques pour les détenteurs. Parce que Flair utilise une version de la machine virtuelle Ethereum, il est capable d'exécuter des contrats intelligents complets de Turing. Donc, Flair utilise le XRP Ledger pour régler les transactions contractuelles intelligentes. Ok ? Donc, car il est déjà construit et rapide. Il couple Flair avec XRP pour son réseau établi. Ainsi, si vous devez signer quelque chose dans le grand livre, par exemple, et le faire négocier sur la chaîne, vous devrez payer des frais de XRP au réseau pour atteindre ses objectifs. Si vous prévoyez de simplement lire à partir du réseau et de ne pas y écrire, alors vous n'aurez pas besoin de XRP ni d'aucune devise à utiliser. Il est alors gratuit. Donc, voilà. Je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce qu'il y a un gros écosystème qui est en train de se mettre en place. Et nous, les Flair Hoarders, parce qu'on va recevoir des Spark, on pourra gagner beaucoup plus d'argent daily, à chaque jour, pendant un bon bout de temps, si on participe de la bonne façon. Donc, s'il vous plaît, regardez les vidéos de Maki BeFresh et regardez les vidéos de Crypto Airy si vous êtes intéressé à profiter de cet écosystème. Sinon, continuez à faire vos recherches sur Flair. Moi, je continue à faire des recherches sur Flair. Je vais continuer à faire des vidéos sur Flair. Plus mon knowledge avance, plus je vais faire des vidéos. Mais sinon, je ne vais pas juste faire des vidéos juste pour en faire, pour devenir le gourou de Flair. Et moi, je suis un peu handicapé dans ça encore. Donc, on avance au deuxième sujet. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ripple Partner Flare Network va introduire un pan d'interopérabilité entre XRP et Ethereum. Donc, ce n'est pas juste ces deux-là, mais ça va être une interopérabilité entre plein de blockchain. Je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Ça dit, c'est un autre knowledge, c'est d'autres choses. Mais ça reste, ça revient à la même chose. Donc, ça explique Flair. OK ? Mais je pense que j'ai passé un bon 15 minutes sur Flair et j'ai d'autres choses à survoler. Donc, voilà, ça, c'est la vidéo. Pas la vidéo, mais c'est un audio que je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est le site de MikeyB Fresh, de DeFiStandard.com. Le mec, il explique les choses très, très bien. Oui, c'est en anglais, mais essayez de l'écouter, réécouter, réécouter, réécouter pour vraiment bien comprendre l'ampleur de tout ça. C'est très, très, très gros. Et nous, les XRP Holders, avec les Spark Holders, on va bien profiter des choses. Parce que oui, on a souffert pendant trois ans, mais là, cet écosystème va vraiment nous bénéficier énormément. Énormément, énormément. Je le dis, je le répète, énormément. Ne laissez pas ça passer. Essayez d'apprendre, même si ça semble compliqué et très technique et difficile. Essayez de l'apprendre. Parce que, voilà, on est dans ce game. Si on a choisi d'être dans ce game, ce n'est pas juste pour acheter, voilà, reculer, rester en arrière. S'il y a des opportunités de faire un peu plus sans risquer nos assets, ben écoutez, ça serait con de cracher sur ça. Je vous invite à regarder MyKeyBeeFresh et CryptoAerie concernant Flare. OK ? En avance. Celle-là, je n'ai pas aimé ça. Ça, c'est un article vraiment stupide. Je veux juste mettre le point sur un truc. Il y a encore des articles dans le monde entier. Il y a encore des blogueurs dans le monde entier. Il y a encore des avocats, je ne sais pas quoi, des gens diplômés avec je ne sais pas quoi, qui continuent à dire Ripple est la crypto-monnaie. Pour la millième fois, Ripple, c'est la compagnie. Même, j'ai des amis encore, je leur explique. Ils me disent, oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. Je lui dis, répète, il me dit, Ripple, c'est la crypto-monnaie. Et après, quand je lui explique, il me dit, oh, je ne savais pas. Ripple, c'est la compagnie. Compagnie, une compagnie. Comme Couchetard. Couchetard, c'est une compagnie avec un boss, avec un secrétaire, avec des employés, blablabla. OK ? XRP, c'est un outil financé. C'est une monnaie. C'est un bridge currency. Pour la millième fois, je ne sais pas, c'est la douzième vidéo que je fais pendant deux semaines. Et les gens continuent à être bêtes. Et là, maintenant, cet article, il m'a encore plus fâché. Parce que là, ça parle de Ripple et la crypto-monnaie la plus populaire de Corée du Sud. Il veut dire la XRP et la crypto-monnaie la plus populaire de Corée du Sud. OK ? Donc, voilà, c'est juste un titre que je voulais mettre, que je voulais survoler. Faites attention quand vous parlez aux gens. Faites attention quand vous parlez de Ripple et XRP. Parce que les gens ne comprennent pas bien. Et si vous dites juste Ripple en parlant de XRP, ce n'est pas cool. Parce qu'à la fin, sur le long terme, les gens confondent les choses. Et ça devient très, très difficile d'expliquer les choses. Donc, Ripple, c'est la compagnie. XRP, c'est le Digital Asset. OK ? Merci, bonsoir. On avance. Le gouverneur de la banque d'Angleterre vient de publier le XRP en critiquant les paiements transfrontaliers. On sait déjà que le gouverneur de la banque d'Angleterre, Mark Carney, avant celui-là, avant Andrew Bailey, il veut une monnaie numérique qui va remplacer le dollar américain. Et lui-même, il a critiqué avec la banque d'Angleterre, il a critiqué les cross-border payments et les paiements transfrontaliers. Et on sait que Ripple a été choisi pour améliorer le système de paiement RTGS de la banque d'Angleterre. Et maintenant, à Davos, hier, parce que Davos a commencé du 25 au 29, et hier, ils ont parlé des cryptocurrencies, ils ont parlé des cross-border payments. Donc, le gouverneur de la banque d'Angleterre vient de publier XRP sans le vouloir. Parce que ces gens-là ne vont jamais parler de XRP, ils ne vont jamais te le dire. Ils ne vont jamais vraiment te dire, ouais, c'est XRP qu'on utilise pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça. Mais, toi, tu dois être assez wise pour lire entre les lignes et comprendre de quoi il parle, ok ? Donc, lors de la conférence virtuelle de Davos en cours, le gouverneur de la banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a mentionné qu'il y avait des lacunes à combler dans les paiements numériques, malgré une vague d'innovation dont il a été témoin ces dernières années. Nous avons encore de très grandes lacunes à combler. Il a notamment mentionné les envois de fonds transfrontaliers comme étant évidents car ils sont beaucoup trop chers. Les paiements transfrontaliers sont les plus évidents lorsque le coût des paiements est trop élevé. Donc, c'est vraiment chaud et le focus est sur ça grave, ok ? Partout dans le monde entier, là. Genre, on ne peut pas penser à autre chose tant qu'on ne fixe pas ça. C'est ça leur mindset en ce moment. Bien qu'il n'ait pas mentionné directement XRP, ces paroles peuvent certainement être perçues comme un clin d'œil à la cinquième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. Pour moi, c'est obvious. Pour moi, c'est clair. Parce que je sais déjà, Mark Carney a parlé de ça. Il veut une monnaie numérique pour les paiements transfrontaliers. Et on sait que Ripple est connecté avec la banque d'Angleterre pour améliorer leur système de paiement RTGS. Donc, pour moi, c'est allo, c'est clear. Mais pour quelqu'un d'autre, je comprends. Il va dire, ok, non, c'est conspiration, blablabla. Il faut vraiment faire ses recherches pour que ça soit quick et clair pour toi, ok ? En raison de sa conception, l'actif numérique qui a été battu par le procès de la SEC contre Ripple Labs est principalement présenté comme une monnaie relais rapide et peu coûteuse pour rendre les paiements transfrontaliers en temps réel plus efficaces. XRP devra également rivaliser pour sa pertinence avec les pièces de monnaie stable privées en plein essor et un grand nombre de monnaies numériques des banques centrales CBDC qui sont testées ou développées par les grandes puissances mondiales. Là, je ne suis pas d'accord avec ça parce que quand il dit XRP, il devra également rivaliser. Non, il ne va pas rivaliser parce que XRP, c'est une bridge currency. Bridge currency, au contraire, il ne va pas rivaliser, mais il va connecter ces monnaies numériques des banques centrales CBDC. Et les pièces monnaies stables, il va les connecter parce que digitalement, tu ne peux pas juste envoyer... Digitalement, ça aussi, ce que moi, je pense, c'est qu'une compagnie, une banque... Et pourquoi Ripple veut éliminer les comptes nostro-vostro ? C'est parce que ça revient au même s'il n'y a pas un bridge currency. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Toi, tu gardes un capital, moi, je garde un capital. Même si c'est digital, je garde tes CBDC, moi, je garde mes CBDC. Quand il y a des paiements, on va transacter ensemble. Ça revient au même système traditionnel dans lequel on vit. Vous comprenez ? Donc, XRP, vu qu'il est rapide, 3 secondes, etc., etc., dans un ledger qui est décentralisé, etc., etc., ça devient une bridge currency et les trade deals et les paiements transfrontaliers peuvent se faire en quelques secondes. Donc, tu n'as plus besoin de mettre un capital chez moi, je n'ai plus besoin de mettre un capital chez toi. Tu as des XRP, j'ai des XRP, ok, on va m'a des XRP, moi, je vais me débrouiller après. Et je vais choisir n'importe quel currency que je veux, que ce soit le gold, que ce soit n'importe quoi. Donc ça, la personne qui a écrit ce blog, elle devra revoir ses affaires, ok ? Cependant, comme mentionné par Emi Yoshikawa de Ripple, le jeton controversé sera simplement complémentaire à ceux-ci à la place. Voilà, il va être complémentaire, il va être un ajout pour qu'il devienne, un ajout, et l'ajout, c'est un bridge currency. Réfutons l'idée qu'il y aura une sorte de rivalité entre eux. Voilà, merci, merci beaucoup. Donc, je ne suis pas con, je sais qu'est-ce que je dis, voilà, je viens de le lire comme vous. Il n'y aura pas de rivalité, au contraire, il sera complémentaire, ce sera une bridge currency. Ce sera LE asset qui va connecter ces monnaies stables et les CBDCs, les Central Bank Digital Currencies. Ok ? Donc, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo, vous pouvez le lire, bien sûr. Et voilà. Donc, Ripple, hier, le 25 janvier 2021, elle a sorti un article sur son site, ripple.com. Donc, Ripple 2020 Momentum. Elle a sorti tout ce qu'elle a fait pendant l'année 2020, etc. Et c'est une bonne chose à lire. Parce que si vous êtes investi sur XRP et, voilà, l'évolution vous intéresse, les chiffres, les statistiques vous intéressent, etc. C'est un très bel article à lire et c'est un truc à vraiment prendre en considération. Ben, on va survoler une petite partie de cet article et je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Ok ? Qu'il suffise de dire que 2020 a été une année difficile, parfois chaotique et épuisante. Je ne serai pas de récapituler tous les événements mondiaux. Et j'espère certainement que 2021 sera bientôt un peu plus calme et plus pacifique. Je ne penserai pas. Avec tout ce qui se passe dans le monde, ça sera pire. Avec tous les lockdowns, tous les bullshit, etc. I don't think so. De année en année, ça va empirer. Mais bon. Malgré ces défis, Ripple a connu une année charnière. Nous avons connu une croissance et une traction accrue de la clientèle sur les marchés clés. Et avons vu une innovation incroyable de la part des développeurs de la communauté XRP. Notre équipe continue de servir les clients et de s'associer avec les pionniers de l'industrie qui partagent notre vision de permettre l'internet de valeur. Où l'argent circule aussi efficacement que les informations sur l'internet. C'est ça ce que je dis aux gens, ce que je dis à mes amis, les gens normaux, les gens qui ne sont pas dans les finances, etc. Je leur dis basez-vous sur l'internet of value, l'internet de valeur et basez-vous sur l'argent. L'information, elle circule en quelques secondes. Pourquoi pas l'argent ne doit pas circuler en quelques secondes ? C'est le nouveau wave, c'est la nouvelle vague. Qu'on le veuille ou non, c'est la nouvelle vague, c'est le nouveau trend. Aussi simple que ça. Et Ripple et XRP sont les mieux positionnés pour mettre l'internet de valeur en vie. Et bien sûr améliorer la circulation de l'argent, etc. Donc basez-vous sur ça. Et si vous vous basez sur ça, croyez-moi, vous allez tout comprendre. Vous allez comprendre la valeur, l'ampleur de Ripple et la valeur de XRP. Ok ? Bien qu'il y ait toujours une incertitude réglementaire aux Etats-Unis, nous avons été reconnaissants du soutien dans le public que dans les conversations directes d'un large échantillon représentatif de notre communauté mondiale. Y compris des clients, des partenaires, des actionnaires, des acteurs du secteur et des régulateurs mondiaux. Nous avons terminé l'année en force et avec la nouvelle administration et le leadership de la SEC qui devrait être confirmé dans les mois à venir. Je me sens bien préparé et confiant que nous avons la bonne équipe ici chez Ripple. Et les ingrédients en place pour entre 2021 ont encore plus réussi que l'année dernière. Donc quand il parle avec la nouvelle administration et le leadership de la SEC, donc Biden, la nouvelle administration Biden qui est très 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 down avec la crypto. On parle de Janet Allen qui est devenu le chef du US Treasury Department qui est crypto friendly. On parle de Michael Barr qui va devenir le chef du OCC qui est un ex-employé de Ripple. On parle de Gary Gensler qui va devenir le chef de la SEC. Lui aussi, il a déclaré que XRP is a currency. Donc, le 2021 s'annonce une très belle année pour Ripple et XRP. RippleNet continue de croître et d'évoluer. Les clients de RippleNet ont besoin de solutions qui non seulement permettent d'économiser de l'argent, mais qui les aident à développer et à faire évoluer leur entreprise. Notre objectif est de continuer à améliorer les capacités de nos produits et d'en ajouter de nouveaux qui répondent le mieux aux besoins de nos clients. En chiffres, RippleNet a connu une année record. En 2020, nous avons traité près de 3 millions de transactions sur RippleNet. C'est près de 5 fois la croissance du volume par rapport à 2019. Donc, les choses avancent. Les choses grandissent. Ce n'est pas rien. C'est 5 fois la croissance que 2019. Donc, 2021, ça va être quoi ? 2022, ça va être quoi ? Donc, patience. Les choses s'en viennent. La liquidité à la demande, c'est ODL. continue de croître et d'évoluer. Nous avons connu une croissance de 12 fois par an. Et les transactions 2020 avaient une valeur notionnelle de 2,4 milliards. 12 fois par an. Donc, RippleNet, 5 fois la croissance du volume par an par rapport à 2019. Donc, cette année, 5 fois. Et ODL, 12 fois par année. Et les gens préfèrent ne pas prendre en considération ces chiffres. Moi, ces chiffres, c'est ça qui me dicte la grande image. C'est ça qui me dit, voilà, XRP, c'est un des meilleurs investissements dans ton lifetime. Ce n'est pas ce que la SEC a dit. Ce n'est pas ce que Jake Linton a dit. C'est ça. C'est ça. Quand je dis, faites vos recherches, basez-vous sur du vrai. C'est ça le vrai. Pas l'illusion, distraction, XRP, security, blablabla. Si tu remplis ta tête avec ça, c'est parce que tu n'as rien compris encore. Et tu es là juste pour être là. I'm sorry. Je te le dis dans ta face. Tu es là juste pour être là. Si tu as encore, en ce moment, après toutes les informations que tu trouves dans le net, après tous les partenariats, après toutes les confirmations, après tout ce que je t'ai montré dans mes vidéos et les autres vidéos des autres personnes, et tu es encore sceptique et tu es encore en train de poser les mêmes questions, je suis désolé, mais ou bien tu es con, ou bien tu devrais flip des burgers à McDonald's. Bouge de là, sérieusement. Va travailler quelque part d'autre. Va chercher un autre investissement quelque part d'autre, parce que ce n'est pas à toi tout ça. Ce n'est pas pour toi. Je suis désolé, mais je te le dis live. Bref, prends-le comme tu veux. C'est la vérité. Parce que l'information est là. Les facts sont là. Les arguments sont là. Tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin pour vraiment avoir une confiance est là. Mais si tu préfères remplir ta tête avec la négativité, l'illusion, des choses qui ne servent à rien, je te le dis en pleine face, change de game. Arrête d'investir et va flip des burgers au McDonald's, au Harvey's, ou je ne sais pas où. Je suis sérieux avec toi. En avance. L'intérêt des clients dans le monde reste très fort. L'équipe a continué de conclure de nouvelles offres clients au rythme de 2 par semaine. 2 par semaine, quelle compagnie dans la crypto ? Quelle compagnie dans la crypto ? Les 8200 cryptos que vous voyez dans le CoinMarketCap. Quelle compagnie signe 2 institutions, 2 clients par semaine ? Dans plus de 40 pays. Dans 18 nouveaux sur OpenNet. Sérieusement, sérieusement. Et tu continues à prendre en considération ce que la SEC a dit ? Tu continues à prendre en considération ce qu'un gars sur YouTube, Bitcoin Maxi a dit ? Voilà les vrais chiffres. Voilà le vrai roadmap. Voilà les vrais facts. Basse-toi sur ça, mon frère. Malgré la plainte déposée par la SEC contre Ripple le 22 décembre, nous avons signé 15 nouveaux clients pour clôturer 2020. Les vrais, les gens qui savent, qui se basent sur la technologie, qui comprennent le game, qui comprennent la valeur de XRP, ils s'en foutent de la SEC. Ils continuent à investir sur Ripple. Ils continuent à avancer. Parce que la tech, c'est la tech. La tech améliore les choses. La tech économise de l'argent. La tech booste les paiements transfrontaliers. Une économie a besoin de ça. Une banque centrale a besoin de ça. Une institution financière a besoin de ça. Un payment provider a besoin de ça. Il ne va pas attendre que la SEC lui dit ça, lui dit ça, lui dit ça. Les choses avancent. La technologie fonctionne. C'est ça. Il faut se baser sur ça. Ok ? Anyway, c'est très lent. Je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Vous pouvez lire plus en détail. Mais c'est vraiment un bel article venant de Brad Garlinghouse, le patron de Ripple. Ok ? Bon. On avance. Donc, Ripple a lancé le programme de lobbying le plus cher de crypto en 2020. Selon les dernières révélations en matière de lobbying, Ripple Labs a déboursé pour son lobbying sur une législation visant à modifier le traitement de la cryptographie en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Donc, ouais, elle a payé. Elle a payé beaucoup de personnes, beaucoup de régulateurs, beaucoup de monde pour faire avancer les choses. Mais malgré les paiements, la SEC, elle n'en a rien à foutre. Ripple Labs a dépensé 690 000 $ en lobbying aux Etats-Unis en 2020, ce qui n'a toujours pas sauvé l'entreprise de la Security and Exchange Commission. Confirmement aux divulgations légalement autorisées pour 2020, le programme de lobbying de Ripple a éclipsé ceux des autres entreprises du secteur de la cryptographie. Combase, qui semble devenir le premier échange crypto-américain à émettre des actions publiques, a dépensé 230 000 $ au cours de la même année. Tandis que d'autres bourses comme Binance USA, Gemini, Kraken n'ont signalé aucune dépense de lobbying. Ouais, parce que je comprends ça. Pourquoi ils vont dépenser des choses de lobbying, de l'argent dans le lobbying ? Là, on parle de Ripple, c'est normal parce que tout le monde est contre elle et tout le monde est en train de vendre XRP comme security. Donc, c'est sûr qu'elle doit payer des gens, encourager des gens, supporter des gens pour qu'ils changent leur mindset et leur mentalité. Mais, malheureusement, on dirait que la SEC et les gens qui contrôlaient la SEC pendant le moment du lawsuit ont reçu beaucoup plus que 190 000 $. Mais bon, je vais mettre le lien de cet article, vous pouvez lire plus en détail. Mais la raison pour laquelle j'ai survolé cet article, c'est juste pour vous montrer que Ripple a lancé le programme de lobbying le plus cher de la crypto en 2020. Donc, j'avance. Prochain article, on parle de le client Ripple Deloitte s'associe à SAP pour aider les entreprises à négocier dans un environnement complexe actuel. Je sais qu'il y a des gens, des nouvelles personnes, elles viennent d'investir sur XRP, elles viennent de connaître Ripple et je sais qu'il y a aussi des anciens. Donc, les anciens, je ne parle pas à vous, je sais que vous savez, mais il n'y a pas juste les banques, il n'y a pas juste les payment providers, il n'y a pas juste les market makers. Il y a aussi les audit companies comme KPMG, Deloitte qui sont connectés à Ripple parce que les audits, les audits quand les compagnies d'audit touchent les paiements, touchent les transactions. Donc, c'est dans le même game, c'est dans le même jus, c'est dans le même vibe. Ok, et Deloitte est connecté à Ripple, aussi on voit KPMG qui est connecté à Ripple, donc je vais vous mettre une vidéo de KPMG, c'est quand même un peu vieux, mais aussi pour les nouveaux, juste pour le faire comprendre, KPMG connaît Ripple et Ripple est connecté à KPMG. Ok, et Deloitte aussi, Deloitte est connecté à Ripple. Donc, je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo, vous pouvez le lire plus en détail, je suis déjà à 35 minutes, donc on avance. Ça, c'est la vidéo de Marcus Treacher, c'est un gars de Ripple qui parle de Ripple à KPMG. Ok, on l'écoute. Le trade-off between innovation and stability within the global payments ecosystem is really about making sure that as you're developing new technology, as you're looking at new ideas, you are proving them, and you're working on the ground with existing technologies, existing banks and payment companies, and kind of making the journey between creativity, which is very much a blue sky exercise, and the hard work of implementing change within existing networks, and banking systems which are highly regulated, very carefully controlled. It's that end-to-end that's very, very important. The world has a very big liquidity problem today. What's happening is that companies and banks have to maintain trillions of dollars in overseas assets around the world to fund these very slow-moving, high-value, quite low-volume payments that are moving around day-to-day. And that creates an enormous drag on the global economy. It's tied up capital, it's tied up money. Now, we think we can solve that problem by rethinking how liquidity is delivered to the end user. To do that, we are developing solutions around digital assets. For example, we use XRP as a digital asset which is designed and fine-tuned for enormous high-speed immediate delivery of value from one currency to another. I think looking at the way the world is emerging and also the acute need to build financial inclusion very quickly into the 21st century, the payment industry needs to be much more open, much greater reach, and it needs to be able to deliver payment flows in a way that's very different today. Very, very high volume, tiny amounts, on point, absolute clarity. And to do that, you have to create, in our view, an internet of value, open, connected, inclusive. You see, Marcus Tresher, a guy from Ripple who is teaching KPMG and KPMG has made a video on Marcus Tresher. So, he says, he says, he says, to focus on the internet of value. It's the most important. The internet of value. And Ripple is very well positioned in this game. The internet of value. He says, he says, it's the same. la deloitte l'une la plus grande audite compagnie au monde kpmg une des plus grandes autres d'audite compagnie au monde la banque d'angleterre le imf et c'est le world bank tous ces gens là c'est cédé stupide cédé con tous ces gens là ont une connexion avec repos directement indirectement tous ces gens là ont une connexion avec xrp directement indirectement il faut se baser sur ça qu'on le veuille ou non et aussi le world economic forum aussi connecté à repos parle de repos parle de xrp c'est inévitable c'est inévitable donc basez vous sur encore une fois je sais même pas quel mot que je sais pas quel mot que je dois utiliser pour faire comprendre ça mais basez vous sur ce qui est tangible ce qui ouvre et ce qui est concret ce qui est là là devant toi la deloitte et l'autre c'est une vraie compagnie qui a associé à repos kpmg c'est une vraie compagnie qui a associé à repos par jay clinton il a écrit un article il a dit vestige xrp sera un vestige de l'année 2021 non non remplis pas ta tête avec ça et 6e c'est ça le truc ok on avance donc je vais mettre le lien de cet article aussi je vais mettre le lien de cette vidéo en dessous de la vidéo et vous pouvez lire le tout et c'est mais le message juste pour vous dire que deloitte est un client de repos et le kpmg est un client de repos ok donc mon prochain article on parle et ça c'était sorti hier c'est sorti hier donc la banque centrale indienne rpi explorerait le besoin de crypto monnaie dans le secteur des paiements ok donc on sait que l'un c'est quoi c'est un gros pays il ya beaucoup de personnes qui transactent avec leur téléphone etc etc donc ouais la réserve bank of india la banque centrale indienne se pencherait sur les cas d'utilisation des crypto monnaie dans le secteur en croissance des paiements selon un rapport publié dans l'economic times la banque centrale indienne aurait publié un livret couvrant le parcours du paiement numérique et des règlements en inde en 2020 dans lequel il suggérait qu'il explore le besoin de crypto monnaie dans le système financier actuel ici il ya un besoin qu'elle est la porte quelle est la qu'elle est la portée des changements réglementaires serait nécessaire la banque centrale a déclaré dans son rapport les monnaies numériques privées pdc monnaie virtuelle vc crypto monnaie cc ont gagné en popularité ces dernières années en Inde les régulateurs et les gouvernements sont sceptiques sur ces monnaies et craignent les risques associés néanmoins rbi explore la possibilité de savoir s'il existe un s'il existe un besoin d'une version numérique de la monnaie fidiciaire et au cas où il y en aurait comment la rendre opérationnelle la rbi est également sur le point de publier un indice de paiement numérique des pays capturant l'étendue de la numérisation des paiements dans le pays et ce rapport pourrait bien indiquer l'évolution du gouvernement vers la popularité croissance de la crypto monnaie et son essor en Inde la rbi a dit le rbi des pays a depuis été construit avec avec mars ça je sais pas si c'est ça par rapport donc la raison de la raison de cet article c'est quoi c'est que la banque centrale indienne elle est d'accord elle explore en ce moment une crypto monnaie pour le secteur des paiements mais la raison pourquoi je veux parler de ça et ça c'était sorti hier je veux juste vous montrer la connexion avec le gouvernement indien la banque centrale indienne les banques indiennes avec repos pour vous comme pour que vous compreniez que ça se peut ça parle de repos ça se peut que la banque centrale utilise la technologie de repos en avoir ici on peut voir pour laisser framework for digital assets in india et là on parle de c'est un article venant de repos cadre politique pour les actifs numériques en inde l'aide est un point d'inflexion en matière en matière d'innovation fintech le gouvernement du pays et les décideurs politiques en la possibilité de favoriser l'adoption responsable des nouveaux actifs numériques et de la technologie block chain en créant des cadres réglementaires transparents et fondés sur les principes qui les soutiennent donc on voit que repos fait un article sur le cadre politique pour les actifs numériques en inde ok donc ce n'est pas rien et on voit ici repos vente l'utilisation de xrp dans le nouveau cadre de cryptographie suggéré pour l'inde donc lui le 18 juin 2020 lui le 18 juin 2020 donc ils sont sortis en même temps donc repos vente l'utilisation de xrp dans le cadre de cryptographie suggéré par l'inde et là on voit l'inde explore le besoin de crypto monnaie dans le secteur des paiements ok et ici aussi on voit x current est présenté à toutes les banques indiennes déclare l'ingénieur repos donc la société fintech repos a confirmé qu'elle travaillait activement à l'intégration de sa solution de paiement transfrontalier instantané x current avec toutes les grandes banques en inde et ça c'était quelle date ça c'était en le en juillet 2019 donc en juillet 2019 déjà les banques indiennes rouler sur le x current et maintenant le 18 juin 2020 le cadre politique pour les actifs numériques en inde et repos vente l'utilisation de xrp dans le cadre dans le nouveau cadre de cryptographie suggéré pour l'inde tout est connecté vraiment tout est connecté il faut juste revenir un peu en arrière chercher à gauche et à droite on va voir vraiment que tout est connecté il ya une connexion profonde dans le secteur financier du monde entier et repos à la patte surtout le système financier du monde entier que ça soit directement ou indirectement et là la preuve voilà je viens de vous faire une connexion en ce moment même ça c'est sorti hier une banque centrale indienne explorerait le besoin du crypto monnaie et là on voit le 18 juin 2020 repos elle vente elle parle de un cadre politique numérique en inde elle vente l'ix arp est dans le nouveau cadre de cryptographie suggéré pour suggérer pour l'inde on voit exclure et c'est déjà utilisé par les banques indiennes en 2019 et là en 2019 donc tout ça c'est une connexion donc encore une fois c'est c'est de cette façon qu'on va avoir une confiance totale sur notre investissement c'est de cette façon qu'on va se dire ok xrp is the one pas is the one c'est le asset du monde non c'est le meilleur asset dans notre lifetime le meilleur investissement dans notre lifetime et c'est le meilleur asset qui va ramener le meilleur retour d'investissement dans notre lifetime tu ne vas pas investir sur bitcoin qui coûte déjà trente mille dollars ou quarante mille dollars tu vas investir sur une utilité un asset qui a une utilité incroyable la meilleure de tous les crypto et qui est déjà qui est encore à 27 sous le retour d'investissement il est énorme ok donc basez vous sur ça ici vous voulez faire des recherches faites des recherches de cette façon rentrer sur google tapez banque et ripple banque japon ripple banque maroc ripple juste tapez tout ce que vous voulez et lisez les articles que vous voyez devant vous et changez votre mindset si tu cherches juste de la négativité ben tu vas trouver juste de la négativité et si tu cherches du positif des facts des arguments positifs qui vont aider ta compréhension sur ripple et xrp ben tu vas les trouver donc tout vient de toi ok on avance et le dernier article j'aimerais parler de ça et ça c'est sorti tout est loulou financial group paiement en temps réel des united arabes unis vers l'inde via repos net donc voilà tout est connecté on parle de 1 1 1 1 et le dernier article paiement en temps réel entre l'inde et les pays arabes loulou exchange a annoncé à aujourd'hui un partenariat entre repos et la federal bank of india donc ça c'est sorti hier comme quoi la banque centrale elle explore un besoin de la crypto monnaie on voit repos qui parle de l'inde on voit repos qui vendent l'utilisation des xrp dans le nouveau cadre pour l'inde on voit exclurent qui se fait déjà utilisé par les banques indiennes en inde et là on voit aujourd'hui tous des loulous exchange a annoncé aujourd'hui un partenariat un partenariat entre repos et la federal bank of india qui contribuera à améliorer les paiements en temps réel des pays arabes à vers l'inde that's crazy federal bank limit est une banque commerciale du secteur privé indien dans le siège et à aluva kouchi la banque a également ses bureaux de représentation à l'étranger à abu dhabi et dubaï avec une base de 10 millions de clients dont 1,5 millions de clients nri et une vaste et un vaste réseau de partenaires de transferts de fonds à travers le monde la federal bank a traité plus de 15% des envois de fonds totaux de l'inde de 79 milliards de dollars en 2018 110 banques sociétés de change à travers le monde la banque est également coté à la bs e à la ns e et à la bourse de l'andre et possède une surcursale dans le premier centre international et de services financiers ifsc de l'inde donc voilà ça c'est un twitter et là on peut voir le contrat federal bank donc le contrat vraiment un contrat on peut voir this is to informe federal bank has entered into a partnership with rebel inc a blockchain support global remittance company for cross border payments for cross border remittance through its network powered by blockchain enabled solution the ripple platform ensures cross border transactions must much safer and secure this partnership will have further event to explore new corridors where ripple is aggressively pursuing new partnerships ah je sais plus quoi vous dire là sérieusement je sais plus quoi vous dire vraiment je 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 ne sais même plus par où finir comment finir la vidéo mais même moi je suis excité par ça je suis très content par ça mais ça c'est des choses que je sais déjà pas ça là pas parce qu'il vient de sortir aujourd'hui mais c'est des choses qui ne m'étonnent pas parce que c'est inévitable et ça va ça c'est rien c'est juste une goutte d'eau attendez de voir le vrai tsunami hein vous allez vous allez vous allez vous n'allez plus rien comprendre donc encore une fois basez vous sur les vraies choses basez vous sur les vrais arguments basez vous sur les vrais facts basez vous sur les vrais partnerships les vrais partenariats basez vous sur la valeur de xrp la valeur de xrp ledger regardez le problème de la liquidité que le monde est en train de vivre en ce moment regardez la crise financière qui s'en vient en ce moment c'est quoi les solutions que les banques centrales en elles n'ont aucune solution donc tout ce qui est en train de se mettre en place c'est bien pour nous les xrp holders parce que oui c'est un investissement très difficile et très compliqué à comprendre mais parce que les gens autour de ça le rendre compliqué le rendre compliqué mais c'est un investissement très simple ok donc je vous souhaite très belle journée les français je vous souhaite une très belle soirée sinon je vous vois demain pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous j'espère qu'elle a été bien pour vous j'ai trop parlé j'ai peur je sais pas si ça a été good ou bien mais voilà voilà suivez-moi sur suivez-moi sur web excusez-moi suivez-moi sur twitter like et subscribe et encore une fois je vous remercie pour vous visionnement je vous remercie pour bon là je vous remercie pour votre support je vous remercie pour tout vraiment chaque personne qui est venue sur ma chaîne et chaque personne qui a donné un peu de son temps à ma chaîne je la remercie énormément vraiment énormément et sans oublier après chaque fin de ma vidéo je dois mentionner mes patrion je veux remercier enzo pour être mon premier patrion et après chaque vidéo chaque vidéo pour toujours je vais mentionner mes patrion je vais les remercier et les remercier pour leur support donc enzo mon premier patrion tu le restera toujours je te remercie pour ton support et je te remercie pour ton encouragement alors tout le monde je vous souhaite une belle journée une belle soirée pour les français et je vous vois demain prenez soin de vous au revoir bye bye